bonjour à tous bonne saint valentin faites des amoureux aujourd'hui on va faire le thème de la journée de la soirée surtout savoir comment ça va se passer est ce qu'on va passer une merveilleuse soirée avec son valentin ou sa valentine est ce qu'on va tomber amoureux bref c'est une vidéo on va parler amour on va parler relation on va laisser tomber un peu l'ambiance lourdes mars pluton mais on a une très belle conjonction vénus mars pluton je vous ferai une vidéo spécialement sur le sujet mais ça va ramener beaucoup d'intensité beaucoup de passion beaucoup de frissons on a envie d'amour on a envie d'amour charnel on a envie d'intimité on a envie de vivre la grande émotion alors je vous ai préparé à 22 heures ce sera le moment de se déclarer on sera ascendant balance c'est une configuration quand même très particulière et assez intéressante pour une saint valentin originale parce que bien sûr j'ai mars pluton qui sont en verso donc qui ont envie de choses différentes on va parler d'ia on va parler de nouvelles technologies mais vénus garde la tête froide parce qu'elle est encore en capricorne et donc elle a envie de choses un peu plus engagées un peu plus sur du long terme elle n'est pas très superficielle et elle n'est pas prête non plus à vivre des choses trop décalées donc attention parce que il peut y avoir un peu une forme de rupture entre les hommes qui pensent déjà à l'après un après assez rapide dans le cadre d'une rencontre mettons éphémère et puis les femmes qui sont plutôt dans l'engagement dans le côté un petit peu froid dans le côté un peu mental un peu saturnien où je pense aussi à l'avenir et je pense à quelque chose de plus sérieux donc ça peut créer une petite forme de décalage on est sur deux signes différents et pluton au milieu qui ramène beaucoup beaucoup d'intensité alors c'est le moment si on a eu j'irai un peu des tensions un peu des incompréhensions avec son compagnon on s'accompagne et bien un joli bouquet de fleurs une boîte de chocolat un petit restaurant et puis c'est le moment et bien de faire des efforts pour essayer de se réconcilier on a vénus qui est de la partie donc elle amène de la douceur elle amène de la rondeur à cette configuration qui reste quand même assez dur donc ne prenez pas les choses mal si jamais il ya de la tension si jamais il ya quelques petits reproches et bien vous mettez de part et d'autre de l'eau dans votre vin et vous cherchez à savoir ce qui est réellement important dans le cadre de votre relation alors la saint valentin c'est une vieille histoire on retrouve des traces quatorzième siècle en angleterre et c'est une fête qui a été mise en place par l'église protégée aussi par l'église pour prendre la place des lupercales qui étaient des fêtes de mi-février alors les lupercales il ya aussi le carnaval mais au départ les lupercales c'était des fêtes romaines c'était des fêtes d'abus c'était des fêtes où on païenne où on divinisait un petit peu la sexualité elle était débridée elle était lâchée et tout était permis parce que c'était des grandes fêtes de la fertilité des fêtes de l'amour physique des fêtes de la relation donc tout était permis durant les lupercales alors c'était la fête du bouc c'était la fête de la fête de faune qui était un satire bref des fêtes de la fertilité et vous voyez bien d'ailleurs quand on quand on relit l'histoire quand on revisite l'histoire et bien la fête du bouc ce bouc est devenu l'imaginaire de satan dans la religion chrétienne et là c'est fait de la fertilité était tellement importante que l'église il ya substitué une autre fête comme ça souvent été le cas et la fête de la fertilité la fête des abus est devenu la fête des amours et saint valentin est le patron des couples du mariage de l'amour et c'était très vivace comme comme tradition dans le monde anglo saxon et puis petit à petit c'est venu en europe c'est venu en france mais ça n'avait pas du tout la même forme que celle que nous connaissons actuellement donc vous avez valentin alors il y a trois trois valentins en fait il ya valentin de rome qui a été exécuté parce que il était marié qu'il était amoureux il ya valentin de terny on pense que valentin de terny et valentin de rome c'est la même personne et ensuite il ya valentin de réti et en fait le pape alexandre 6 lui a donné à valentin de terny le titre de saint patron des amoureux et donc il se fête le 14 février une fois l'an et bien c'est la fête où on déclare sa flamme où on déclare son amour et où on se réconcilie bien sûr avec la personne que l'on aime passer une bonne soirée un bon moment et se fait plaisir alors par contre il y avait ce qu'on appelait le valentin âge alors le valentin âge était condamné par l'église bien entendu c'était un jour de l'année où les femmes mariées avaient le droit d'aller chercher un petit peu d'aller compter fleurette si je puis m'exprimer ainsi selon un langage un peu poétique à un autre époux que le leur et bien aussi parce que lorsque l'époux était stérile ça permettait à la femme de tomber enceinte donc on retrouve un petit peu une tradition bien sûr c'est pas uniquement sexuel il y avait aussi la pérennité du sang voire même la sauvegarde du mariage parce que à l'époque une femme stérile c'était une catastrophe et très souvent la stérilité venait aussi de l'époux donc il fallait aller tester il fallait aller voir si quelque chose était possible ailleurs autrement mais ça l'église condamné fermement néanmoins ça se pratiquait couramment alors d'une fête additionnelle c'est devenu une fête un petit peu plus commerciale c'est à dire au 19e siècle aux états unis on a commencé à éditer des petites cartes pour la saint valentin qu'on s'offrait comme ça entre entre amoureux et puis bien sûr nous avons au depuis le 20e siècle c'est une fête qui est devenue laïque une fête qui est devenue commerciale on offre des chocolats des bouquets de fleurs on s'invite au restaurant on peut s'offrir des bijoux un voyage bref en fait de la lingerie en fait cette cette fête sur un mode un petit peu plus érotico humoristico affective pour déclarer à la personne que l'on aime et bien à quel point on tient à elle alors en france on offre principalement des fleurs des chocolats de la lingerie des cadeaux l'inde et le pakistan ont rejoint un petit peu cette tradition notamment chez les jeunes qui sont là en rupture avec leurs aînés les aînés voient pas toujours d'un très bon oeil la célébration de cette fête en chine bien il ya un peu une rupture parce que les jeunes aiment bien la fêter alors que les anciens fait kixi qui est une fête déjà de l'amour au japon il ya grand engouement des jeunes japonais pour la saint valentin parce que c'est moderne c'est sympathique on offre des chocolats alors là ce sont plutôt les femmes qui offrent des chocolats soit leurs compagnons leurs amoureux soit même au niveau professionnel ça a pas le même nom c'est pas le même type de chocolat mais c'est bien perçu et autour de la méditerranée mais que ce soit au liban où on offre des friandises en tunisie on offre des friandises on prévoit des sorties en amoureux ou même en algérie et bien la fête de la saint valentin est quand même célébré dans le monde alors bien entendu les instances religieuses et notamment les instances un petit peu plus conservatrice regarde ça d'un mauvais oeil parce que c'est une trace de l'occident c'est une trace de la modernité alors que les jeunes sont quand même très friands de ce genre de pratique donc on voit maintenant la carte de la soirée savoir si on va passer une belle soirée 22 heures on est ascendant balance c'est parfait vénus est en conjonction avec mars pluton beaucoup d'intensité on a envie de conclure si je puis m'exprimer ainsi un carré à la lune et bien faites attention quand même parce qu'il va y avoir beaucoup d'intensité physique émotionnel voire même pulsionnel et la lune peut se sentir un petit peu à l'étroit parce que bah oui c'est tu sais il va y avoir beaucoup de sexualité une sexualité très volcanique avec jupiter uranus en maison 8 et ça va pas forcément s'inscrire dans ce côté très affectif que les femmes recherchent parfois donc là il ya beaucoup d'intensité érotique émotionnelle j'ai mercure qui est carré à uranus donc il vient rajouter de la passion soleil carré uranus il ya il ya beaucoup de d'intensité beaucoup de pulsions beaucoup de spontanéité beaucoup de frivolité mais saturne qui est sextile à jupiter vient me raconter que derrière il ya la possibilité de créer un couple beaucoup plus stable le soleil est en maison 5 très bien aspecté il reçoit un bon aspect de neptune romantisme c'est une soirée parfaite et du stellium pluton mars vénus c'est donc une soirée parfaite pour tomber amoureux pour être amoureux pour déclarer sa flamme même si le soleil reçoit un carré d'uranus et bien ça ça peut être un message un petit peu différent un peu divergent pourquoi ne pas utiliser les nouvelles technologies ne pas offrir un nft changer un petit peu son son fusée d'épaule et offrir des cadeaux qui sortent un petit peu de l'ordinaire vers des choses un petit peu plus moderniste un petit peu plus uranienne pourquoi pas offrir par exemple des crypto monnaie pourquoi pas offrir quelque chose de complètement différent que l'on n'a pas l'habitude de recevoir ni d'offrir pour rentrer un petit peu dans cette vénus qui va bientôt être dans le verso et qui commence déjà à regarder la modernité avec un oeil très favorable donc le soleil en maison 5 la maison des amours la maison de la passion la maison du théâtre la maison des enfants c'est une très bonne augure pour une soirée qui devrait être merveilleuse très agréable à partager à deux en amoureux et si nous vous n'avez pas trop les moyens et bien acheter au moins deux bougies faites un repas aux chandelles organisez vous cuisiner des bons petits plats on n'est pas obligé de dépenser trop pour se faire plaisir vous avez maintenant sur internet de très bonnes recettes on peut trouver par exemple des ersatz truffes faire une brouillade c'est ce que j'avais fait à venise une petite brouillade à la truffe ça ne coûtera pas trop cher mais ça sort complètement de l'ordinaire ayez de l'imagination et le verso n'en manque pas si vous êtes célibataire et bien c'est le moment soit pour chercher quelqu'un mettons sur des réseaux sociaux sur des sites de rencontres pourquoi pas ça peut être le site le soir idéal alors certaines personnes sont très réfractaires à ce genre de choses mais je connais des personnes qui ont rencontré l'amour et un amour durable sur ce genre de site donc on peut aussi se faire confiance et si vraiment et bien vous êtes seul c'est un moment aussi pour célébrer son mois profond pour être en accord avec soi même et passer un très bon moment simplement avec soi pour célébrer le fait d'être vivant et d'être en harmonie dans une espèce d'énergie affective que l'on peut très bien récupérer aussi en partie pour soi même alors on a un très bel aspect de neptune neptune le romantisme neptune le mental neptune qui vient nous raconter un peu la spiritualité c'est une soirée parfaite pour faire du tantrisme neptune en poisson qui fait un aspect magnifique avec vénus pluton et mars et qui vient ramener de la rondeur de la douceur qui vient un petit peu apaisé ce cette conjonction très dure entre pluton et mars et mettre un petit peu de la tempérance ce dont on avait bien besoin dans cette période actuelle qui reste quand même assez tendue avec des configurations lourdes et bien c'est une parenthèse et comme je dis toujours les parenthèses il ne faut pas hésiter à les célébrer pour sortir un petit peu d'un quotidien qui parfois est trop difficile donc ça permet de prendre du recul ça permet de se faire plaisir ça permet de souffler et ça permet surtout de se reconnecter avec vénus la planète de l'amour bonne saint valentine à tous merci d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas à liker à vous abonner à la chaîne et si vous souhaitez commander votre thème de naissance votre révolution solaire vous avez le lien en description à bientôt pour une nouvelle transmission sur astralogie facile je pense que la prochaine vidéo sera sur vénus en verso à bientôt à bientôt